... Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la mi-journée. Je suis ravie de vous accueillir pour commencer les trois titres. La Côte d'Ivoire et la Corée du Sud ensemble dans la lutte contre la corruption, notamment dans le secteur digital. Les deux pays ont dressé récemment le bilan de leur coopération. C'était lors des échanges entre le ministère ivoirien de la promotion de la bonne gouvernance et l'ambassade coréenne. Toujours en Côte d'Ivoire, le quatrième forum national de la jeunesse féminine, rencontre organisée il y a quelques jours par le Réseau international de la jeunesse féminine. Objectif, favoriser et booster le développement du leadership féminin dans tout le pays. Enfin, un deuil national de deux jours décrété au Burkina Faso après une attaque meurtrière dans la région nord-pays. En Afrique du Sud, les obsèques de Desmond Tutu vont se tenir le 1er janvier prochain au cap dans le sud-ouest du pays. Le monde entier salue la mémoire de l'archevêque anglican sud-africain décédé hier à l'âge de 90 ans. La Côte d'Ivoire également rend hommage à l'engagement humanitaire de Desmond Tutu à travers ce télégramme rédigé par le président de la République, Alassane Ouattara. A M. Cyril Matamela Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. M. le Président et chers frères, c'est avec consternation et tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès survenu ce dimanche 26 décembre 2021 à l'âge de 90 ans de l'ancien archevêque anglican Desmond Tutu, une figure de proue de la lutte contre l'apartheid en vue de l'avènement d'une Afrique du Sud libre, unie, multiraciale et respectueuse des droits de l'homme. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, adresser à votre excellence, au gouvernement et au peuple frère d'Afrique du Sud, notre profonde compassion et notre solidarité. Je salue la mémoire de cet homme de conviction, compagnon de Nelson Mandela, qui s'est personnellement impliquée dans les activités de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, la CDVR, en Côte d'Ivoire, et dont les initiatives en faveur de la réconciliation des filles et fils de son pays, ainsi que l'engagement pour la défense des droits de l'homme, lui ont valu le prix Nobel de la paix. Je prie votre excellence de bien vouloir transmettre à la famille de l'illustre disparu mes sincères condoléances et l'expression de toute ma sympathie. Très haute et fraternelle considération signée à la Sainte Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, les hommages se multiplient donc à travers le monde entier pour célébrer l'archevêque Desmond de Toutour, dernière grande icône de la lutte contre l'apartheid, décédée d'hier au Cap en Afrique du Sud à l'âge de 90 ans. En Côte d'Ivoire, la lutte contre la corruption après l'opération coup de poing dans plusieurs secteurs, dont le transport, l'éducation, la santé et la construction, en septembre dernier, placent à la lutte contre la corruption dans le digital. Epifane Zorobi-Balo, le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption a reçu l'ambassadeur de la République de Corée du Sud. Les deux hommes ont dressé le bilan de la coopération ivoireaux-coréenne. Les explications d'Alec Lavry et Jean-Jacques Kouadio, Alain. Après le patronat coréen, c'est au tour de l'ambassadeur de la République de Corée d'être reçu en audience par le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. La fin de l'année 2021 est l'occasion de faire le point de la coopération entre les deux pays en matière de lutte contre la corruption. L'une des actions sur lesquelles nous avons échangé, c'est de travailler sur des programmes de renforcement de capacités des fonctionnaires ivoiriens et des fonctionnaires également des cadres du secteur privé dans le domaine de la gouvernance et de la lutte contre la corruption. Et pour cela, nous avons sollicité la collaboration de Coïka, l'approche de Coïka qui est l'agence coréenne de coopération. Autre axe abordé, la digitalisation du contrôleur de la corruption. Nous sommes en train de mettre en place une plateforme de signalement des cas de corruption. Cette plateforme va être lancée dès le mois de janvier sous la houlette de M. le Premier ministre et chef du gouvernement. Il serait bien, dans le fonctionnement de cette plateforme, nous puissions arriver à un niveau de contrôle de la corruption que la Corée a pu atteindre. Un accord de principe est défini avec la République de Corée pour accompagner la Côte d'Ivoire dans ce système de contrôle digital des cas de corruption. Toujours en Côte d'Ivoire, un colloque pour encourager et promouvoir l'entrepreneuriat jeune. Cette rencontre s'est déroulée le 15 décembre dernier à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle dans la commune de Cocody, une initiative de l'Institut français de Côte d'Ivoire soutenue par l'ambassade de France. Pour en parler, Orphée Conant et Franck Coadiot. La promotion de l'entrepreneuriat créatif et culturel auprès des jeunes. L'objectif de la tournée portée par l'Alliance pour les industries créatives et culturelles ICC, une initiative de l'Institut français en partenariat avec l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. C'est à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle qu'a débuté cette tournée autour du thème les ICC, secteur pourvoyeur d'emploi. Le but de l'Alliance ICC, c'est aussi de dire que c'est un métier là. Oui, il y a de la créativité, mais c'est des métiers avant tout. Il y a du professionnalisme derrière. Donc je pense que c'est de se renseigner sur les choses qui se font dans le milieu professionnel pour être sûr que lorsqu'on sort de l'école, on est préparé à affronter les réalités du milieu du travail. La jeunesse africaine regorge à d'énergie, de créativité et du talent. L'Alliance pour les industries créatives et culturelles reste convaincue que ces ressources doivent être valorisées, car elles représentent un vaste potentiel qui peut contribuer à réduire le chômage à des jeunes. La rencontre avec le groupe ICC Alliance aujourd'hui, c'est de donner une telle opportunité à nos étudiants de se frotter à ce monde entrepreneurial, de se frotter à ce monde des initiatives privées qui pourront leur donner le bagage nécessaire pour qu'ils puissent s'installer à leur propre compte. Cette tournée passera par cinq grandes écoles et universités d'Abidjan. C'est un programme mis en œuvre par la Fondation Antrafrica. Deuxième titre de ce journal, le quatrième forum de la jeunesse féminine en Côte d'Ivoire autour du thème « Jeunesse féminine et leadership engagée ». C'est une initiative du Réseau international de la jeunesse féminine. Il s'agit d'un cadre de réflexion pour favoriser et booster le développement du leadership féminin dans tout le pays. Orphée Conor et Grasse Kando. 500 filles venues des 31 régions de la Côte d'Ivoire et de la diaspora réunies à Abidjan pour la quatrième édition du Forum national de la jeunesse féminine. Cette rencontre a pour objectif, entre autres, de promouvoir la jeunesse féminine et de lui faire jouer son rôle dans le processus de développement et de gouvernance. Nos attentes sont multiples. C'est une collaboration franche dans le sens de la participation dans nos différentes activités, dans le sens de partage d'expériences des vécus des jeunes filles. Qui, mieux que les filles elles-mêmes, peuvent se battre pour elles-mêmes ? Donc il faut les associer à la lutte, il faut les écouter, il faut les interroger et il faut permettre qu'elles s'expriment sur ce qu'elles attendent de la vie. Selon les chiffres officiels, la présence des femmes dans les instances de prise de décision reste encore minoritaire. On enregistre à l'Assemblée nationale 32 femmes sur 254 députés. Au niveau des mairies, ce sont 16 femmes sur un total de 201 mairies. Les femmes engagées en politique ont de l'avenir et même celles qui ne sont pas engagées mais qui s'intéressent auront aussi de l'avenir. Il suffit juste qu'on les rassure, qu'on les fasse comprendre qu'elles ont toute leur place dans le monde politique et que la politique n'est pas ce monde violent qu'on leur fait croire. Il faut les accompagner parce que si nous ne les accompagnons pas, nous ne les encadrons pas, demain, on n'aura pas de relève. Et notre relève qui est là, c'est la pépinière des femmes de Côte d'Ivoire. À l'issue de ce forum, un plaidoyer sera mené auprès du ministère de tutelle en vue de la mise en place d'une politique nationale de la jeunesse féminine. Face au coronavirus, les gestes barrières appliqués quotidiennement et la vaccination. 582 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte actuellement 64 429 cas confirmés de coronavirus, 61 283 personnes guéries, 707 décès et 2428 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner gratuitement dans les centres de vaccination. Le coronavirus et son variant Omicron qui perturbent de plus en plus les voyages. En effet, plus de 8000 vols ont été annulés par les compagnies aériennes à travers le monde entier le week-end de Noël. Des membres d'équipage, dont des pilotes et hôtesses de l'air, sont actuellement en quarantaine. Corogo, dans la région nord du pays, environ 7 tonnes de drogue et autres produits prohibés saisis au cours de l'année 2021. A noter également 37 personnes déférées. Ces drogues et produits ont été incinérés récemment par les éléments de la cellule antidrogue de la gendarmerie. Les explications de Ami Sissoko. La cellule antidrogue de la gendarmerie de Corogo a incinéré 6 tonnes, 51 kg de drogue et de médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Cette importante quantité de produits prohibés et détruits constitue l'ensemble des saisies effectuées du 1er janvier au 30 novembre 2021 dans les régions de Bagwe, Poro et Chorogo. 6 tonnes de drogue, nous pensons que c'est trop. Et nous constatons que la drogue a investi nos écoles malheureusement. Et nous parqués, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est pourquoi nous disons que la lutte continue. Elle est difficile, elle est âpre, mais nous parqués, nous n'avons aucun intérêt à nous arrêter parce que nous sommes les défenseurs de la société. Le préfet voudrait lancer un message à l'endroit des vendeurs. Il leur dit que beaucoup de politiques de réinsertion sont développées actuellement par le gouvernement. il est mieux de saisir sa chance et demander en tout cas aux consommateurs d'abandonner, de se tourner vers les produits conventionnels vendus dans les pharmacies. La valeur marchande de ces 6 tonnes, 51 kg de drogue et de médicaments de qualité inférieure et falsifiés incinérés est estimée à 50 millions de francs CFA. 37 personnes de différentes nationalités impliquées dans le commerce de ces produits nocifs ont été interpellées et déférées devant les tribunaux de Bundiali et Korogo. Retour dans le district d'Abidjan avec la cérémonie de clôture des journées portes ouvertes des Toastmasters 2021. Cet événement fait la promotion de l'art oratoire autour du thème « Les clés du leadership efficace » se donner les moyens de parvenir à un club dynamique dont les activités ont un impact social visible. Un objectif que Toastmasters compte atteindre à travers la quatrième édition des journées portes ouvertes. Ces journées portes ouvertes qui se tiennent sur 5 jours sont l'occasion de s'ouvrir à la Côte d'Ivoire et au monde. Faire découvrir la méthode Toastmasters à la population, notamment aux entreprises et aux particuliers. « Aujourd'hui, nous sommes ouverts et nous avons de bonnes perspectives pour la création d'autres clubs. Parce que Toastmasters International voulant s'étendre, il nous faut créer d'autres clubs, il nous faut nous faire connaître davantage. Et notre objectif, c'est d'aller dans les villes de l'intérieur pour que Toastmasters International soit connue là-bas aussi. » Toastmasters International est une association mondiale dont le but est de promouvoir l'art oratoire. Elle aide dans la prise de parole en public et le leadership. « Merci beaucoup pour cette pensée, non seulement forte, mais surtout profonde. Parce qu'elle parle de la connaissance de soi. Comment pouvons-nous faire pour découvrir en nous une authenticité, mais surtout cette authenticité, rechercher le secret de cette authenticité pour prendre au fond de nous-mêmes ? » Les philosophes disent qu'à un moment donné, il faut faire ce qu'on appelle les « transpections », c'est-à-dire entrer en soi-même et arriver à dresser son lot, qualité, défaut. Et c'est à ce prix-là que nous pouvons chercher les voisins moyens afin de devenir une meilleure version de nous-mêmes. J'ai toujours été une personne qui s'exprime correctement, en tout cas sans problème, mais j'avais l'impression que les autres ne me comprenaient pas. Et j'ai tout de suite su que le problème était à mon niveau. Et c'est pour cela qu'un ami m'a conseillé, et quand je suis venue, j'ai trouvé que c'était vraiment le cadre idéal pour développer ces compétences en leadership et en communication par la pratique. À l'occasion de ce dîner gala, les 20 premiers membres initiateurs de Toastmasters en Côte d'Ivoire ont été récompensés à travers des prix. Notons que les Toastmasters, dans l'exercice de leur leadership, s'appuient sur quatre valeurs, notamment l'intégrité, le respect, le service et l'excellence. Le livre, célébré récemment par le lycée Mamie Fettet de la commune de Bingeville, cette troisième édition a été un moment agréable pour les élèves, enseignants et familles. Objectif, encourager la lecture chez les apprenants. Pas comme Didi et Didi Nguessan. La lecture joue un rôle très important dans le développement de l'enfant. Elle permet d'éveiller ses sens, de développer son imagination et stimuler son cerveau. Les responsables du lycée Mamie Fettet l'ont bien compris, d'où l'organisation chaque année d'une semaine consacrée au livre. Le livre, l'ami à vie, est le thème de l'édition 2021. Le premier objectif, c'était déjà de créer des activités pour maintenir les filles à l'école jusqu'à la date du départ des congés de Noël. Les élèves ont été attentifs, elles ont pu jouer le meilleur de la lecture. Un panel sur les bienfaits du livre pour les élèves, animé par plusieurs auteurs, des partages d'expériences et des dédicaces pour inciter les jeunes filles du lycée Mamie Fettet à lire. Nous sommes très heureuses de recevoir des écrivains pour nous édifier sur le thème le livre, un ami pour la vie. À la suite de ce panel, ils nous ont montré à quel point le livre est important pour nous, pour nos études. C'est avec grand plaisir que je participe à cette activité, si cela peut susciter des vocations, parce que l'objectif premier, c'est d'emmener ces enfants à aimer la lecture. Une conférence pour bouter la violence hors des établissements scolaires en partenariat avec l'Association des femmes juristes au temps d'activité pour marquer cette troisième édition de la semaine du livre. Toujours en Côte d'Ivoire, les préparatifs de la cérémonie de présentation des voeux du nouvel an 2022 au président de la République Alassane Ouattara. Cet événement va se tenir le jeudi 6 janvier 2022 de 9h à 12h30 au palais de la présidence de la République dans la commune du Plateau. Alors, qui sont les personnalités invitées à cette rencontre ? Quel ordre de passage pour la présentation des voeux 2022 au chef de l'État Alassane Ouattara ? Écoutons attentivement le communiqué de la direction générale du protocole lu par Abou Sanobo. La cérémonie de présentation des voeux du nouvel an à son excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, aura lieu le jeudi 6 janvier 2022 de 9h à 12h30 au palais de la présidence de la République selon l'ordre du passage ci-après. 7h30 et 8h30, installation de hautes personnalités de l'État prenant part à la cérémonie. M. le Premier ministre, chef de gouvernement, M. le président de l'Assemblée nationale, M. le président du Sénat, M. le président des institutions de la République, M. le ministre d'État, M. le ministre à la présidence de la République, M. le gardien des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. le ministre des Eaux et Forêts, Mme la ministre du Plan et du Développement, M. le ministre des Transports, M. le ministre de l'Économie et des Finances, Mme la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, M. le ministre du budget et du portefeuille de l'État, M. le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement, M. le ministre de la Promotion de l'Investissement et du Développement du secteur privé, M. le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. le directeur du cabinet du Premier ministre, Mme la secrétaire générale du gouvernement, 9h, 9h20, groupe 1, M. les chefs de mission diplomatique, M. le coordonnateur résident du système opérationnel des Nations Unies, Mme la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, M. le président du groupe de la BAD, Mme la représentante résidente de la CDAO, Mme la représentante résidente du PNUD, M. le représentant résident de l'UEMOA, M. le directeur exécutif du Conseil de l'Entente, M. le représentant résident du FMI, Mme la représentante résidente de la Banque mondiale, M. le représentant résident de la SFI, M. l'administrateur pour la Côte d'Ivoire au groupe de la BAD, M. le représentant résident de la BCAO, M. le représentant résident de la BOAD, 9h20, 9h30, groupe 2, 5 représentants par institution de la République ci-après, Assemblée nationale, Sénat, Conseil constitutionnel, Cour de cassation, Conseil d'État, Cour de compte, Conseil économique, social, environnemental et culturel, Grande chancellerie, médiature de la République, Commission électorale indépendante, Haute autorité pour la bonne gouvernance, inspection générale d'État, Mme et Messieurs les procureurs généraux près de la Cour de cassation et le Conseil d'État et la Cour de compte, Messieurs les premiers avocats généraux des parquets généraux près de la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour de compte, Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel d'Abidjan, de Boakie, de Daloa, de Corogo et de Commerce d'Abidjan, Messieurs les procureurs généraux près des cours d'appel d'Abidjan, de Boakie, de Daloa, de Corogo et de Commerce d'Abidjan, Messieurs les présidents du tribunal de première instance de première instance d'Abidjan, Mesdames les présidentes des tribunaux de première instance de Yopougon et de Commerce d'Abidjan, Messieurs les procureurs de la République près des tribunaux de première instance d'Abidjan, de Commerce et de Yopougon, 9h50 et 10h20, Groupe 3, 9h50 et 10h, Mesdames et Messieurs les préfets des régions, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils régionaux, Messieurs les présidents du bureau de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Messieurs les maires du district d'Abidjan, Messieurs les maires de la commune de Yamoussoukro, Mesdames et Messieurs les présidents ou secrétaires généraux des partis et groupements politiques, 10h20 et 10h30, Groupe 4, Messieurs les généraux de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Messieurs les généraux de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Messieurs l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Messieurs les directeurs général des douanes, Messieurs les directeurs général des affaires maritimes et portuaires, Madame la directrice générale de Fourêt et de la Fourne et leurs collaborateurs. 10h50 et 11h, 10h50 et 11h20, Groupe 5, Messieurs les présidents de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents du Conseil d'administration et directeurs généraux des sociétés d'État, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises, Messieurs les présidents de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, Messieurs les bâtonniers de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles, Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, Humanisme, FESACI, UNAT-CI, Messieurs les présidents de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, Messieurs les présidents du Mouvement ivoirien des droits de l'homme, Messieurs les présidents d'Action pour la protection des droits de l'homme, 11h20, 11h50, Groupe 6, Messieurs les vice-présidents et 20 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Messieurs les présidents et 20 membres du Forum national des confessions religieuses, Messieurs les présidents et 20 membres du Conseil supérieur des imams, 12h, fin de la présentation des voeux de nouvel an à Monsieur le Président de la République. Un cocktail est offert par le chef de l'État dans les jardins du palais de la présidence de la République au terme de chaque passage. 12h30, fin de la cérémonie. Notez bien, les cartons d'invitation sont à retirer au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora auprès de la Direction générale du protocole d'État du mardi 28 au jeudi 30 décembre 2021 de 9h à 17h. Les personnalités et ces deux sociétés sont priés de se présenter à la cérémonie 30 minutes au plus tard avant l'heure du passage indiquée dans le présent communiqué. Dans le strict respect des mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19. Poursuivons ce journal avec la cérémonie de rentrée solenne 2021-2022 à l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. C'était le 15 décembre dernier dans les locaux de l'ASCAD dans la commune de Cocody. L'occasion pour les académiciens de célébrer le masque sacré Goli. Le point, Jean Diadji. Le Goli se masque taillé dans du bois dur aux cornes d'antilopes et aux visages de crocodiles. Spectacle de la dernière journée de la rentrée solennelle 2021-2022 de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Célébré, ce patrimoine culturel ivoirien riche en symboles reçoit la reconnaissance des savants. Le Goli est dansé au centre chez le peuple baoulé et au centre-ouest chez les Houans. Il est désormais admis au palmarès de l'ASCAD 2021. Le Goli, c'est une école, c'est une école de la vie. Le Goli commence d'abord par la sociabilité de tout le monde, les enfants, les femmes et les hommes. Parce que quand le Goli sort, c'est tout le village qui est concerné. Je remercie les initiateurs de cette institution qu'est l'ASCAD. je les encourage, je les félicite au nom du peuple. Faire rayonner les arts vivants ivoiriens est l'une des missions que s'est assignée l'ASCAD en partenariat avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette institution d'excellence aspire à la continuité et se dit donc prêt à innover pour l'éducation des populations. Cette fois, le thème porte sur les pratiques culturelles et le développement. Le thème a suscité un grand engouement. Cette année, nous avons apporté une innovation en présentant au public et à titre d'illustration une institution éducative et culturelle traditionnelle de renom, le Goli. Une leçon inaugurale sur l'éducation et l'avenir de la nation est prononcée par le professeur Cédibé Valli. L'occasion a été donnée de valoriser le Goli comme outil de développement du pays. Paix et développement des thèmes débattus au cours du sixième sommet régional de la paix à San Pedro dans la région sud-ouest du pays. Rencontre organisée par la Fédération pour la paix universelle. Les précisions de Sam Conant. Le sommet régional UPF de San Pedro a eu pour cadre la grande salle du conseil régional. Occasion pour la Fédération pour la paix universelle de mettre en contribution les décideurs et toutes les couches sociales de la région à travers des panels sur le thème paix, interdépendance et développement. Tous les Ivoiriens le savent bien que San Pedro est le deuxième pôle économique et il est bien pour protéger l'économie de notre pays et les biens d'envoyer les corabiers les policiers et tout ça mais il est encore plus bien de sémer la graine de la paix dans l'esprit des populations et ça ça peut nous aider plus à implanter la paix. Ce district d'ailleurs est un district de paix parce que pour preuve tous les événements qui se sont passés surtout les derniers en date que ce soit du côté du Boclet ou de la Nawa ou de San Pedro on n'a pas eu du tout de dérapage ici. Ça veut dire que les dirigeants de ces trois régions qui composent le district sont dans la paix et je crois que cette paix là nous devons la cultiver nous devons l'enrichir. Au cours de ce sixième sommet régional tous se sont engagés à œuvrer pour la consolidation de la paix à San Pedro et partout en Côte d'Ivoire. Une paix qui s'élère à Kassaï-Laza Germaine de l'UPF à Côte d'Ivoire a pour socle la famille. La famille étant l'école de l'amour et de la famille on parle de la famille et ses valeurs là de la société. C'est pourquoi nous insistons sur l'importance de la famille que le président nous aide à accueillir le prochain sommet international de paix en Côte d'Ivoire. Ceci va permettre à tous les grands mondiaux qui deviennent laissés aux Ivoiriens. Le message ceci a été fait à Dakar au Sénégal en Afrique du Sud aussi. Donc nous voulons que le président d'Ivoire qui est un pays profondément attaché à la paix puisse également accueillir ce sommet qui fait tant de bien n'est-ce pas au pays qui l'accueille. Selon les organisateurs ces sommets régionaux permettront de mobiliser les acteurs locaux pour une participation massive et constructive lors du sommet international de la paix qui va se tenir en 2022 en Côte d'Ivoire. Des images pour terminer la situation au Burkina Faso avec ce deuil national de 48 heures décrété par le président Rochmark Christian Caboret après une attaque de djihadistes présumée dans le nord du pays trois jours auparavant. Bilan au moins 41 morts. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !